Bonjour, je suis Aurore, coach en orthographe. Bonjour, je suis Jean-Jacques, élève d'Aurore. Alors, aujourd'hui, dans ma petite leçon, l'expression fautive, malgré que. Ah, vous avez une jolie voix, vous, hein ? Vous devriez faire de la radio, hein ? Ah bon ? Ah oui, moi, je suis un grand fan de ce média, je l'écoute tous les matins. D'ailleurs, j'aurais été un bon animateur radio, hein ? Bonjour, bonjour, bienvenue sur Radio-sur-N. Oui, oui, oui. Alors, l'expression malgré que n'est pas du tout correcte. Grand jeu concours des auditeurs, l'expression est-elle correcte ? Jean-Jacques, nous allons avancer sur la leçon, si vous le voulez bien. Stoppe-moi encore ! Si vous voulez que Aurore continue sa leçon, t'as... Jean-Jacques, vous allez fermer votre bouche, oui ? Alors, l'expression malgré que n'est pas correcte. Nous utilisons soit malgré plus un nom, soit bien que plus un sujet et un verbe au subjonctif. Exemple, malgré son manque évident de talent pour la radio, Jean-Jacques persiste. Bien qu'il n'ait aucun talent, visiblement, pour la radio, Jean-Jacques se prend pour une star. Vous voyez, malgré plus non, bien que plus... Vous avez compris la leçon, Jean-Jacques ? J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci... Qu'est-ce que vous faites, Jean-Jacques ? J'ai rendu l'antenne. Raisonnables et nouveaux, c'est ainsi par ici... Que si tout passe et lance, les amours s'y fassent... Bienvenue sur Radio-sur-N, il est 8h, réveillez-vous les petits loups ! Bon sang, vous allez vous la fermer, oui ! Bon sang, hop ! Sous-titrage ST' 501